Salut, salut, j'espère que tu te portes bien. Dans cette vidéo, je vais te donner un récapitulatif du projet qu'on a rédigé déjà pour vous permettre de documenter ce qu'on est en train de dire, ce qu'on va faire, comment on compte faire. Et je vais lire ce qui a été comme ça répertoré. Le lien est également en description de cette vidéo. Donc, il y aura plusieurs personnes qui ne vont pas prendre la peine de lire ce qu'on s'est dit. Et demain, on vient donc poser des questions alors que les réponses sont déjà dans le fichier. Donc, comme peut-être c'est plus facile d'écouter, je vais donc lire le document pour permettre aux uns et aux autres de comprendre ce qui a été arrêté à suite aux différents lives qu'on a fait ces derniers jours concernant ce projet. Donc, merci déjà à ceux qui ont contribué pour l'élaboration de ce document. J'ai été impressionné du fait qu'il y avait plusieurs personnes en même temps connectées dans le document pour apporter des modifications. Je rédigeais, d'autres apportaient des corrections, d'autres apportaient des suggestions. C'était intéressant et c'était la première fois que je travaille sur un document avec plus de 13 personnes connectées en même temps. C'était juste génial. Donc, merci. Merci à ceux-là. Et c'est la force de la communauté. C'est la force du travail. Donc, en gros, qui a permis que ce document soit déjà disponible aussi rapidement possible. Donc, je vais les lire. Et s'il y a des commentaires là-dessus, s'il y a des soucis, on va voir ce qui a été arrêté, comment on compte exécuter le projet, comment faire pour contribuer, comment apporter ses contributions. Donc, ça, on va se marceler dans le document qui est également en description de cette vidéo. Donc, projet communautaire crypto ICO, nous sommes le cadre. Ça a été rédigé le 4 avril 2021. La problématique est la suivante. Le monde des crypto-monnaies va de plus en plus grandir. Ça, il y a milliers de projets voient le jour chaque jour dans le but de contribuer à l'agrandissement de cet écosystème qui traîne encore plus de personnes par son aspect technologique que spéculatif. Dans 2017, plusieurs projets voient, faisaient leur entrée dans ce monde. Et d'autres de ces projets faisaient donc les lever de fonds pour se lancer. On assistait donc à ce moment à une grande escroquerie car les effets de mode faisaient en sorte que plusieurs projets qui venaient dans le but, venaient juste dans le but de profiter de cette montée de l'intérêt massif des uns et des autres et de cet initial coin offering qui était en fait un effet de mode en 2017. Alors, plusieurs de ces projets étaient donc des anachs et des investisseurs perdant de l'argent chaque jour et étaient ainsi anachés par des projets qui n'allaient pas les délivrer les promesses faites. Donc, les projets venaient en faisant de certaines promesses. On va faire ci, on compte faire ci, on compte faire ci et ils vendent leurs tokens. Et après, quand ils ont déjà récupéré l'argent des investisseurs, ils vont en les satisfaisant par les promesses qui ont été faites. En 2020, bien très récemment, vers les années 2019, comme ça, avec cette montée encore du Bitcoin, il y a donc comme ça, il y a encore une adoption poussée mainstream par cette pandémie de coronavirus. Et donc, ça a réveillé certains projets qui tardaient à se lancer. Mais le problème de confiance reste encore dans les cerveaux des investisseurs qui ont été victimes des anachs en 2017. Et également, c'est un problème pour ceux qui veulent demander les fonds parce que, également, les porteurs de projets sont aussi victimes du fait que les investisseurs ne croient plus au fait que des projets sollicitent de cette façon-là pour se lancer. Donc, c'est ainsi que plusieurs plateformes de lancement de projets se sont lancées dans le but de permettre, dans le but de permettre, d'une part, à l'investisseur d'avoir une traçabilité sur les projets qui demandent de lever des fonds. Et d'autre part, aux porteurs de projets qui, eux, étaient victimes des torts causés par les premiers levés de fonds en 2017, d'avoir la possibilité de solliciter à nouveau la contribution des investisseurs. Donc, ça voudrait dire quoi, que d'un côté, les plateformes de lancement de projet permettent à l'investisseur d'avoir, de pouvoir solliciter encore les fonds. En fait, aux porteurs de projets de pouvoir solliciter les fonds des investisseurs. Et ça permet aux investisseurs d'avoir, quand même, également une traçabilité sur les projets qui vont être lancés. Parce que ces plateformes de lancement-là vont être tenues, d'une certaine façon, pour responsables, si elles vont aussi permettre le lancement de projets qui n'ont ni tête ni queue et qui sont probablement des ANAP. Bien qu'il y a toujours des risques, je pense que je vais ajouter un peu les risques dans ce document pour permettre aux gens de comprendre que, même s'il y a un projet sur une plateforme centralisée, de lancement de projets, ça ne voudrait pas dire que ce projet n'est pas une ANAP. Il peut y avoir toujours des ANAP de cette façon-là. Mais bon, on ne va pas aller dans n'importe quoi. Et on va continuer pour comprendre comment on compte résoudre déjà quel est le problème. Parce que jusqu'à présent, on n'a pas encore vu le problème. Donc, un nouveau problème se pose donc pour les investisseurs africains. C'est que les plateformes de lancement de projets, dans le but de grandir elles aussi, et d'avoir des investisseurs de qualité sur les plateformes, et d'attirer également des porteurs de projets à solliciter les plateformes pour se lancer, ont donc défini un montant minimal que doit avoir l'investisseur dans son portefeuille afin d'être éligible pour participer à l'achat des crypto-monnaies, des projets qui font donc la levée de fonds. Exemple, pour être éligible sur une plateforme comme Pokestator, l'investisseur devra avoir un minimum de 3 000 Pox dans son portefeuille, ce qui équivaut à un montant approximatif de 12 000 $, soit environ 6 360 000 francs CFA. Ça voudrait dire que quelqu'un qui peut être éligible juste pour acheter une crypto-monnaie en amont doit avoir un minimum de 6 millions en crypto-monnaies Pox dans son portefeuille pour être éligible sur la plateforme Pokestator. Ce qui n'est donc pas évident pour plusieurs investisseurs sur le continent africain. Les analyses faites sur ces projets qui se sont lancés via ces différentes plateformes montrent à suffisance que le meilleur moment d'acheter ces crypto-monnaies est à la levée de fonds en ICO. Et alors, plusieurs investisseurs seraient donc hors-jeu par ce manque de moyens. Une image montre clairement que certains projets se sont lancés sur la plateforme TrustSwap. Et les taux d'intérêt, les retours sur ces investissements vont jusqu'à 4 000%, 7 000% juste quelques jours après le lancement du projet. Ça ferait donc que les personnes qui ont contribué à cette, qui ont eu la possibilité d'acheter ces crypto-monnaies en amont, ont déjà fait presque 3 000, 4 000, 7 000% de retours sur ces investissements juste après quelques jours quand c'est listé sur l'exchange. Donc, comment résoudre ce problème qui vient d'être posé ? Seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. C'est la logique dans laquelle nous sommes sur le continent africain et la logique dans laquelle nous avons grandi. Nous avons tous grandi avec ces mots qui étaient, qui pour certains sont vides de sens, alors que cela est un socle du développement des nations fortes et puissantes. Parce qu'on observe dans d'autres pays, quand ils sont ailleurs, ils se mettent ensemble pour construire quelque chose, pour développer leur communauté. Donc, le montant minimal étant difficile à atteindre par une seule personne, l'idée c'est de se mettre ensemble pour avoir un accès privilégié sur la plateforme et partager cet accès à la communauté. Donc, on se met ensemble, on met un portefeuille disponible qui a donc accès et qui est éligible à cette plateforme-là. Et ce portefeuille, maintenant, sert à la communauté et les personnes qui voudraient maintenant acheter la crypto-monnaie sur la plateforme-là vont se servir de ce portefeuille comme moyen d'accès pour acheter la crypto-monnaie. Donc, en fait, le portefeuille, c'est la porte d'entrée, c'est l'interface entre la communauté et ces différentes plateformes-là. Imaginons que plusieurs personnes décident de mettre à disposition des fonds pour servir au capital de base afin d'être éligible sur la plateforme de lancement de projet. En étant donc éligible, ce portefeuille pourrait servir d'acheter et de distribuer aux personnes qui ont marqué l'intérêt pour le projet en question. Donc, comme le portefeuille a déjà le capital de base et est éligible sur la plateforme, maintenant, quand il y aura un projet qui va solliciter une levée de fonds, alors les personnes qui voudraient acheter la crypto-monnaie de ce projet en amont vont maintenant solliciter le portefeuille. Et le portefeuille va donc acheter la crypto-monnaie sur la plateforme et renvoyer maintenant à ceux qui ont sollicité le portefeuille pour ce projet en particulier. Donc, ça demande quelques règles de gestion et on va continuer le document pour comprendre ce qui a été proposé. La solution proposée est l'exécution. Dans l'obture d'avoir les accès sur les différentes plateformes, nous avons appelé à la manifestation des personnes désireuses de former un capital de base pour être éligible avec au moins un portefeuille pour le moment et ce, afin d'utiliser celui-ci pour l'achat des crypto-monnaies au lancement. Donc, le premier point, c'est l'achat de la licence. En fait, ce n'est pas un capital en réalité, c'est une licence pour être éligible sur les différentes plateformes. Parce que quand on va parler de capital, ça voudrait dire que nous sommes une activité qui va générer des revenus et les personnes qui font partie du capital, on doit leur donner des pas et tout, et tout, et tout, et tout, et tout. Donc, ce n'est pas ça la notion de capital. Le mot capital ici a juste été utilisé pour marquer, donc, le fonds de base qu'on a besoin pour être éligible sur les différentes plateformes. Donc, et c'est ce qu'on appelle, et c'est ce qu'on appelle donc ici une licence, d'une certaine façon. Donc, ce document, ce document montre, en fait, ce document reporte le montant de 76 910 francs qui est nécessaire, 910 dollars, qui est nécessaire afin de disposer, afin de disposer de trois licences pour trois plateformes différentes, consultables à ce lien. Donc, pour le moment, le montant minimum a été calculé considérant le prix du token qui a été fait, qui est en fait le ticket d'entrée sur les dix plateformes. Dans les plateformes, les plus importantes pour le moment sont Trossois, Pockestateur, BSSPAT. Donc, tout en rappelant que le pack choisi dans BSSPAT peut être revu à la hausse, et peut être revu à la hausse, dans le but de pouvoir encore avoir plus d'allocations sur les projets qui seront listés. Donc, plus de détails d'allocations et dans le document qui a été envoyé déjà dans le document d'allocations de BSSPAT. Donc, on voit ici une image du BSSPAT qui dit, par exemple, qu'avec le pack Platinum, pour avoir le pack Platinum, il faut avoir 10 000 pièces. Si la pièce coûte 4 dollars, alors il faudra 40 000 dollars pour avoir le pack Platinum. Et ce pack-là nous donne un poids de 145 dans la poule pour le lancement du projet. Ça voudrait dire quoi ? Que si une crypto-monnaie veut, par exemple, lancer 5000 tokens, par exemple, 5000 tokens. Alors, le poids qu'on a va permettre que, plus tu as un poids qui est grand, plus la quantité que tu peux acheter pour cette crypto-monnaie qui veut se lancer est également importante. Parce que, il y a des packs où on a besoin, pour les tout premiers packs, pour les plus petits packs, on a besoin de juste de 1 000 pièces. Ça fait juste 4 000 dollars, environ 5 000 dollars. Mais tu as besoin de faire des actions communautaires. Tu dois tweeter, tu dois liker, tu dois commenter. Or, ça peut te fastidier et à la fin, tu peux ne même pas avoir la crypto-monnaie parce que les personnes qui sont un peu plus haut vont peut-être un peu prendre un peu plus et tout ça. Bon, bref. Et il y a également un certain temps pour l'allocation. Ça voudrait dire quoi ? Quand on liste le projet, on privilégie d'abord les personnes qui ont le pack en montant équivalent à leur pack. Maintenant, après une certaine période, on va maintenant distribuer les parts restants de ceux qui n'ont pas pu acheter tout ce qui était disponible dans leur pack. On va redistribuer cela à d'autres personnes qui ont dépassé, qui ont déjà atteint la quantité massimale dans leur pack et qui en voudraient encore plus. Mais on garantit toujours que le montant qui t'est réservé, que ton pack te réserve, tu peux quand même l'obtenir pendant la période de temps qui est listée, en fait, qui est disponible. Donc, on va peut-être faire une vidéo là-dessus avec l'équipe de recherche pour expliquer ces méthodes de fonctionnement-là avec les plateformes telles que BSSPAD qui est la première plateforme sur laquelle on veut se lancer parce que c'est sur la Binance Smart Chain et les frais de transaction sont également moins sur cette blockchain et ça peut donc être intéressant vu qu'on va soulever d'autres problématiques par la suite du document. donc on voit par exemple qu'avec le pack Diamond il faut 25 000 pièces et 25 000 pièces c'est plus de 100 000 dollars et alors avec 25 000 pièces on a un poids de 400 et ce poids de 400 là est déjà assez considérable et c'est plus intéressant parce que s'il y a plusieurs personnes qui veulent donc acheter d'un projet acheter d'une crypto monnaie d'un projet et si on n'a donc pas un pack assez intéressant ça sera limité donc par la communauté ça veut dire qu'on aura bien un portefeuille qui a accès à la plateforme mais le niveau d'accès le décret d'accès à la plateforme est très très réduit et ça ne satisfait pas les besoins de la communauté donc en fonction du capital qu'on aura on pourra décider maintenant quel est le pack qu'on peut prendre en fonction de ce qui est disponible donc présentement il y a déjà les contributions qui sont ouvertes et à l'heure où je suis en train de faire cette vidéo je vais très vite aller dans le portefeuille public et voir quel est le montant qui est déjà disponible et je vois que présentement il y a déjà 5 000 10 900 10 591 dollars donc 10 000 donc on a déjà 10 591 dollars en BUSD qui ont déjà été déposés dans le portefeuille donc ce montant là nous permettrait à l'instant actuel d'acheter uniquement le pack bronze parce que le pack silver c'est environ il faut 12 500 pour le pack silver pour le pack gold il faut environ 25 000 pour le pack platinum il faut environ 40 000 donc présentement s'il faille qu'on achète un pack c'est celui-ci et c'est très restrictif parce qu'il faudrait tuiter retweeter commenter afin d'être éligible pour participer au projet et si tu rates dans ces étapes alors tu ne seras pas éligible et ça devient fastidieux donc on continue le document ceci est résumé dans le document qui est également mentionné là et qui est dans ce récapitulatif-ci ça c'était un récapitulatif qui a été fait le 3 je pense le 3 en fonction des contributions qui étaient disponibles qui étaient faites dans le fichier à cette date-là donc le fichier est disponible vous pouvez aller le consulter il y avait 111 personnes qui ont contribué à hauteur de 100 en fait qui ont estimé les contributions ce ne sont pas les contributions reçues c'est le montant estimatif que les gens ont dit qu'ils pourraient mettre à disposition donc il y avait comme ça 111 personnes qui ont rempli le formulaire et le montant estimatif c'était de 106 000 dollars donc si tout le monde envoyait ces 106 000 dollars ce serait intéressant de prendre le pack le pack Diamond ici le pack oui le pack Diamond parce que ce pack ce pack Diamond-ci est à 100 quelque chose de 1000 dollars et il a un grand poids dans la communauté donc je pense que si on a 100 000 dollars on pourrait plutôt prendre ce pack-ci pour permettre à plusieurs personnes et que plusieurs projets vont solliciter plutôt les plateformes telles que BSSPAD pour se lancer sur la blockchain plusieurs projets sont en train de se lancer sur la blockchain sur la Binance Smart Chain maintenant parce que voilà c'est une nouvelle blockchain qui a également moins de frais donc il y a environ le montant qui était supérieur à 10 000 dollars c'est environ quelque chose comme 83 000 et le montant qui était supérieur à 500 dollars c'est 95 000 donc pour le moment si on prend le pack qui a été mis à 10 000 donc le pack le pack grand c'est pas dans le pack Platinum il nous faudrait environ 71 000 pour être listé sur ces 3 plateformes en même temps sur Trostop on a besoin de 4000 polls sur Trostop on a besoin de 3000 sur Trostop on a besoin de 4000 et sur Trostop on a besoin de 3000 polls donc ça fait environ 71 910 dollars équivalent pour être éligible sur ces 3 plateformes là mais bon je ne privilégie pas trop la plateforme moi j'ai un ordre de priorité la première plateforme c'est BSSPAT ensuite si on est déjà éligible là-bas à un bon niveau on peut aller maintenant sur Trostop parce que sur Trostop il y a également plus de possibilités d'allocation que sur Pocastateur sur Pocastateur les montants alloués par portefeuille éligibles sont très très faibles ça voudrait dire que même si on est éligible on peut être dans une difficulté où le projet alloue comme ça presque 1000 dollars ou bien 2000 dollars par adresse éligible donc ça voudrait dire qu'on aura un réel problème à ce moment donné parce que s'il y a plusieurs personnes qui veulent contribuer acheter ce projet en amont et que le portefeuille n'est éligible que pour un montant de 1000 dollars ou bien 2000 dollars ça va créer un gros problème qui sont ceux qui vont donc bénéficier de cette allocation là c'est un gros problème et justement il faudrait qu'on privilégie les plateformes où on a la possibilité d'augmenter la quantité qui peut être allouée au portefeuille et c'est pour ça que je mets en avant la plateforme BSSPAT parce que là-bas c'est en fonction de notre contribution qui définit le montant auquel nous pouvons être la quantité à laquelle nous pouvons être alloué donc le fonctionnement de la licence la licence est en réalité juste le montant nécessaire en termes de tokens achetés pour être éligible donc c'est un achat de ces tokens là des plateformes qui eux aussi sont soumis à des fluctuations par exemple la plateforme TrofSop a besoin d'un minimum de 4000 swaps dans son portefeuille avant d'avoir le droit de participer au projet en fait le projet qui fait la levée des fonds en sollicitant la plateforme on peut donc observer une variation de ce token qui lui aussi prend de la valeur avec le temps bien évidemment parce que c'est un token et comme les tokens prennent de la valeur ou bien perdent de la valeur on est donc en train d'estimer d'une certaine façon que ce sont les tokens qui peuvent prendre de la valeur en vue de la sollicitation encore de la plateforme par d'autres projets pour lancer le projet et par les investisseurs pour acheter ce projet en amont et comme il y a peut-être probablement plusieurs personnes qui voudraient acheter également les crypto-monnaies en amont ils devront donc posséder la crypto-monnaie swap pour être éligi donc on peut donc observer une variation et oui donc la valeur de la licence peut être également appréciée ça voudrait dire que si on a déjà acheté les 4000 swaps que c'est dans le portefeuille alors cette licence là peut également être appréciée parce que la valeur du token peut également prendre de la valeur si on a acheté 4000 swaps peut-être à 12 000 et qu'en fin d'année après un an le trust swap est passé à 8 dollars à l'instant ça voudrait dire que la valeur du trust swap a doublé après un an et alors les 4000 swaps qu'on a dans notre portefeuille ne vaudraient plus 12 000 dollars mais vaudront plutôt 24 000 dollars donc maintenant la gestion des contributions à la licence des personnes qui participeront à la mise à disposition des fonds devront noter que les fonds ne seront pas remboursables avant une période d'un an et ceci pour éviter de mettre en mal l'avancée des participations au lancement des projets car si le fonds de base n'atteint plus le montant minimal pour être éligi cela risque causer un gros dommage un dommage majeur à la communauté d'après une période d'un an ceux qui voudraient retirer le code de la licence pourront faire une demande et à défaut de cela sera donc reconduit pour l'année suivante ça voudrait dire qu'après un an c'est à dire le 4 avril 2022 on va donc comme ça ouvrir la possibilité aux gens de retirer leur fonds dans le capital de base dans la licence de base ça veut dire quoi si quelqu'un a contribué on va continuer à lire le document toutefois le but étant de réduire au maximum les codes de chacun dans le fond de base si nous avons déjà atteint le montant requis pour être white listé sur les meilleures plateformes alors les nouvelles personnes souhaitant faire partie du fond de base pourraient donc toujours envoyer leur contribution et cela sera remis à ceux qui ont fourni un montant de base élevé pour réduire au maximum le nombre de contributeurs ayant un gros montant donc pour un début les contributeurs les contributions restent libres et un montant requis par personne qui est fixé entre 100 dollars et 2000 dollars toutefois si la somme fournie ne parvient pas à nous permettre d'atteindre les objectifs alors nous pourrons revoir ces limitations pour permettre à ceux qui voudraient bien en fait à ceux qui veulent bien contribuer pour la communauté de mettre à disposition des fonds nécessaires pour être éligible sur plusieurs plateformes donc en gros ça voudrait dire quoi là présentement on est en train de vouloir être white listé sur plusieurs plateformes et alors si on met puisque le moment c'est fixé entre 100 dollars et 2000 dollars si après un certain temps on se rend compte que les collectes les montants collectés ne nous permettent pas d'atteindre les objectifs qu'on se fixe c'est à dire acheter le pack par exemple Diamond et le pack Diamond il faut environ 100 000 dollars or s'il y a plusieurs personnes pardon s'il y a plusieurs personnes qui souhaitent mettre plus de 2000 dollars et que on ne parvient pas à atteindre le montant comment on fait on va donc permettre à ceux-là de mettre également plus pour que nous soyons white listé sur les différents adjets et lancer l'achat des ICO un peu plus tôt donc maintenant comme il y aurait plusieurs personnes qui auront mis plus de 2000 dollars en fait des montants considérables dans le fond il faudrait à un moment donné qu'on réduise l'investissement de ces personnes-là pour que ces personnes n'aient pas beaucoup trop de poids dans le portefeuille et alors comment est-ce qu'on va faire on va permettre à des nouvelles personnes à des personnes qui veulent donc également avoir leur coût de poids dans le fond de base de donner leurs investissements de donner leurs investissements à ceux qui ont mis des montants assez élevés ça permettrait comme ça de réduire le nombre de personnes ayant des gros montants dans le fond de base ça voudrait dire quoi s'il y a des personnes qui ont mis 5000 dollars et qu'il y a plusieurs personnes qui voudraient également contribuer à hauteur de 100 dollars mais qu'on a déjà été white listé sur plusieurs adresses avec les niveaux dont on souhaite et qu'on n'a plus besoin d'être white listé ce qu'on va faire c'est de prendre c'est d'ajouter l'argent de ces 100 autres personnes dans le capital et en fait utiliser cet argent plutôt pour rembourser à ceux qui ont mis plus de 2000 dollars en fait la personne qui a mis le plus c'est la personne qui sera remboursée en premier donc s'il y a une personne qui a mis 5000 dollars et qu'il y a peut-être 10 autres personnes qui mettent 100-100 dollars et qui veulent faire partie du capital de base alors on va prendre les 500 dollars de ces 5 personnes là et on va rembourser déjà 500 dollars à celui qui a mis 5000 dollars et alors celui-là n'aura plus maintenant que 4500 dollars dans la licence de base j'espère que j'ai bien expliqué cette partie là parce que c'est très important ce qui va se passer en fait comment on va drainer le projet comment on va exécuter le projet par la suite donc de la gestion de lancement du projet la participation à l'achat des crypto-monnaies en ICO est ouverte à tout le monde selon les quotas alloués par le portefeuille qui sera while-listé c'est-à-dire le portefeuille de la communauté toutefois si les limitations sont imposées la priorité est faite aux personnes ayant contribué au fond de base ça voudrait dire quoi s'il y a un projet où le portefeuille est très restreint par les capacités qu'offre la plateforme par exemple un projet demande au maximum de collecter 2000$ ces 2000$ on va donner la priorité à ceux qui ont mis le fond de base donc ça voudrait dire que les personnes qui mettent de l'argent pour contribuer et avoir ce fond de base voilà un avantage qu'elles ont parce que s'il y a des projets qui sont trop restreints et qui demandent un très faible montant alors ces personnes qui ont mis le fond de base auront la priorité pour acheter ces crypto-monnaies et c'est si donc il y a personne qui est intéressée par ce projet et qui a mis le fond de base qu'on pourra maintenant demander à quiconque qui voudrait participer même si cette personne n'a pas mis le fond de base là ces personnes pourra le faire mais ça se fera après que les personnes qui ont mis le fond de base là n'aient pas voulu contribuer à ce projet donc toutefois le montant mis dans le fond de base n'est pas proportionnel au poids du contributeur à l'achat des cryptos en ICO ça voudrait dire que si quelqu'un a mis 10 000 dollars ça ne voudrait pas dire que comme il a mis 10 000 dollars dans le fond de base alors il est prioritaire quand il y aura les projets qui vont être réalisés parce que le fond de base est différent elle n'est pas vraiment associée à l'achat de la crypto-monnaie parce que si on le fait alors les personnes pourraient donc comme ça avoir une très grosse influence et ce sont uniquement ces personnes-là qui pourraient acheter la crypto-monnaie et ça ne servirait pas majoritairement à la communauté comme le problème que nous voulons donc résoudre et pour éviter donc cela on a dissocié la notion de fonds de base et participation au projet il n'y a pas un poids entre les deux donc ce sont deux étapes complètement dissociables et totalement distinctes à l'annonce de l'ouverture du projet à Nice les personnes désireuses de participer seront priées d'envoyer la crypto-monnaie choisie par rapport à la hauteur du montant qu'ils souhaiteraient investir dans le dit projet pour recevoir la crypto-monnaie à Nice Donc s'il y a un projet qui est listé et que vous voulez participer alors vous allez envoyer le montant à hauteur duquel vous voulez investir pour acheter cette crypto-monnaie dans le portefeuille qui est listé et quand l'ICO sera ouvert alors le portefeuille va acheter l'ICO et vous renvoyer la crypto-monnaie qui a été achetée comme ça dans le portefeuille qui a envoyé ses frais de participation Donc exemple le projet A vient d'annoncer sa levée de fonds et accepte les BNB alors si je veux participer à ce projet à hauteur de 500$ j'envoie 500$ en BNB à l'adresse de la communauté et au moment de l'achat l'adresse de la communauté fera donc l'achat et nous enverra la crypto-monnaie dans la même adresse qui a envoyé les 500$ donc ce n'est pas que tu vas envoyer tu vas envoyer les BNB à une adresse et quand on va acheter on va te renvoyer à une autre adresse non ça n'aura pas de sens ça voudrait dire que les personnes qui vont participer à l'ICO doivent se rassurer que les adresses qu'elles envoient peuvent recevoir la crypto-monnaie qu'elles veulent acheter donc il est très fortement déconseillé d'envoyer les adresses des exchanges si vous voulez participer à l'achat à un ICO il faut le faire à partir d'un portefeuille donc n'envoyez pas votre contribution à partir d'un exchange parce que même si on renvoie vers cette adresse vous ne verrez pas ces crypto-monnaies affichées dans votre exchange et ce sera peut-être une perte que vous aurez faite donc faites très attention à cela je pense qu'on va également mentionner cela quelqu'un a souligné cela dans le groupe qui est très intéressant je vais renseigner que les adresses qui vont envoyer la crypto-monnaie pour acheter pour acheter un ICO doivent être des adresses qui proviennent des portefeuilles et non des exchanges donc il va donc se poser un autre problème celui des frais du réseau pour acheter la crypto-monnaie et comme solution nous avons pour penser à deux solutions la première solution c'est sur la Binance Smart Chain sur la Binance Smart Chain c'est-à-dire la plateforme de lancement qu'on choisit c'est la BSEPAD et ces BSEPAD là les frais sont moindres parce que c'est sur la Binance Smart Chain et alors les personnes en envoyant leurs frais pour acheter les ICO vont envoyer 1.5$ en plus et ces 1.5$ servira donc à deux choses la première sera donc les frais pour acheter la crypto-monnaie parce qu'acheter la crypto-monnaie demande parfois deux choses d'accepter le contrat et de faire la transaction pour l'achat de la crypto-monnaie et une fois que c'est acheté il faut maintenant qu'on vous renvoie la crypto-monnaie dans votre portefeuille et alors je pense que ces 1.5$ sur la Binance Smart Chain ça va suffire pour ces trois actions parce que les frais des réseaux peuvent parfois aller jusqu'à 0.4$ sur la Binance Smart Chain donc si elle fait 0.4 x 3 ça fait presque ça fait presque 1.5$ donc voilà donc si vous voulez participer à hauteur de 500$ par exemple vous pourrez envoyer 501.5$ et ces 1.5$ là on va utiliser 0.5$ pour accepter le contrat 0.5$ peut-être pour encore faire la transaction quand on va faire de l'achat et 0.5$ payé par le frais quand on va vous renvoyer la crypto-monnaie dans votre portefeuille donc maintenant sur la blockchain Ethereum parce que la crypto-monnaie qui choisit la blockchain qui choisit les plateformes Trustwap et Pokestater pour se lancer c'est généralement sur la blockchain Ethereum et alors comme les frais sont élevés sur cette blockchain nous proposons de majorer votre montant d'investissement à 2$ puisque ce sera un achat de groupe puisque ça sera donc un achat de groupe et bien sûr s'il y a plusieurs personnes qui souhaitent acheter la crypto-monnaie en ICO cela permettrait donc de faire en sorte que s'il y a 10 personnes qui veulent acheter qui veulent contribuer à ce projet et que ces 10 personnes envoient 2$ en plus comme les frais de réseau sur la blockchain Ethereum vont parfois jusqu'à 60$ et alors s'il y a 12 personnes 20 personnes qui souhaitent acheter la crypto-monnaie et si ces personnes envoient 2$ en plus ça va permettre donc de couvrir ces frais de réseau-là quand on va acheter la crypto-monnaie sur la blockchain sur la plateforme TrustSort ou bien Pokestater par exemple maintenant il va se poser encore un autre problème donc on va continuer de lire mais pour envoyer maintenant dans leur portefeuille individuel ce sera plus coûteux parce qu'une fois qu'on a déjà acheté il faudrait maintenant qu'on renvoie dans votre portefeuille et renvoyer dans votre portefeuille vu que c'est une autre transaction sur la blockchain il faudrait encore les frais assez élevés pour pouvoir le faire donc ce qu'on peut faire la première solution c'est d'attendre que la crypto-monnaie est listée sur un exchange et maintenant on envoie dans l'exchange et c'est à partir de l'exchange qu'on va vous renvoyer cela dans votre portefeuille parce que quand on envoie sur l'exchange les frais dans l'exchange sont moindres que sur la blockchain parfois les frais qu'il y a dans l'exchange ça dépend maintenant du réseau parce que si on envoie dans l'exchange et que c'est toujours le même réseau les frais de transaction seront les mêmes mais si par exemple c'est une crypto-monnaie que quand c'est listé ça permet déjà d'interagir avec plusieurs blockchains alors on pourra envoyer dans un exchange et ressortir cela par une autre blockchain et en faisant ressortir par une autre blockchain les frais de transaction seront comme ça moindres ça c'est la première solution mais ce n'est pas la solution qui est idéale parce que ça fera que la crypto-monnaie reste dans le portefeuille ou à lister pendant un bon bout de temps et ce n'est pas ce qu'on souhaite en réalité le portefeuille ne doit pas avoir les crypto-monnaies des gens en réalité donc le portefeuille doit juste servir pour acheter et une fois que c'est acheté c'est renvoyé à ceux qui veulent acheter d'où la deuxième solution la deuxième solution c'est que une fois que c'est acheté vous renvoyez peut-être les frais de transaction au réseau peut-être lors de l'envoi même lors de l'envoi de votre capital d'achat à l'avance vous ajoutez également les frais de renvoi de votre crypto-monnaie et on va utiliser directement ces frais de renvoi pour vous renvoyer la crypto-monnaie ça ferait que la crypto-monnaie ne reste pas dans le portefeuille mais si on achète et que c'est après que vous allez renvoyer les frais ça va également vous coûter double transaction parce que vous allez également payer pour cette nouvelle transaction pour envoyer les frais et ça serait un peu plus coûteux donc l'idéal serait d'envoyer en un coup quand vous voulez acheter la crypto-monnaie par exemple de 500 dollars vous renvoyez peut-être 550 dollars sachant que il y aura 2 dollars qui sera collecté par tout le monde pour acheter la crypto-monnaie dans la poule en amont et il y aura maintenant peut-être parce que ça va par exemple en fait ça peut varier jusqu'à 17 dollars 18 dollars 25 dollars 35 dollars les frais de réseau donc si vous avez envoyé peut-être 540 dollars il va donc rester quelque chose comme 38 dollars parce qu'il y aura donc 2 dollars qui sera utilisés par tout le monde et il y aura donc 38 dollars si les 38 dollars sont suffisants pour vous renvoyer la crypto alors on va vous renvoyer dans la crypto de 500 dollars quand vous aurez acheté donc voilà une autre solution donc maintenant notez bien lors du renvoi des tokens achetés il y aura 1% qui sera retenu dans le portefeuille ça voudrait dire quoi si vous avez envoyé 100 dollars pour acheter la crypto-monnaie alors on va vous renvoyer pour 99 dollars il y aura donc 1% qui va rester dans le portefeuille en termes de crypto-monnaie que vous avez acheté pourquoi ceci dans le but de pouvoir récompenser tous ceux qui oeuvrent en arrière-plan dans la mise à disposition des informations de la recherche de la gestion des achats des portefeuilles de la gestion des distributions et la bonne avancée du projet donc les 1% qui vont rester dans le portefeuille c'est ce qu'on va redistribuer à ceux qui font la recherche à ceux qui gèrent le portefeuille pour vous envoyer la crypto-monnaie tout le temps pour acheter la crypto-monnaie pour dispatcher donc les 1% qui vont rester dans le portefeuille ça va servir à cela donc l'équilibre l'équipe de recherche des meilleurs projets donc justement dans l'avancée pour l'avancée de ce projet nous avons mis sur pied une équipe qui va permettre comme ça de faire les recherches des différents des meilleurs projets qui peuvent être comme ça disponibles et susciter votre intérêt donc ils vont faire des recherches ils vont venir chaque fin de semaine peut-être chaque début de semaine exposer donc les avancer quels sont les buts de ces projets qu'est-ce qu'ils comptent faire comment ils comptent faire est-ce que les personnes qui sont derrière sont crédibles et tout et tout et tout et quand ils auront mis dans ces informations à disposition de la communauté c'est maintenant libre à chacun de continuer ses recherches là-dessus et de décider maintenant s'il investit dans ce projet ou pas donc le résultat de ces travaux de recherche ça ne veut en aucun cas dire que ce sont des projets que vous devez acheter ce sont des projets qu'on analyse et qu'on juge un peu sérieux et que maintenant voilà vous pouvez décider de continuer vos recherches derrière et donc décider par après si vous décidez si vous investissez dans ça ou pas donc maintenant quand il va s'agir du retrait des fonds dans le capital de base ça veut dire quoi après un an bien évidemment bien évidemment viendra le moment où il faudra que ceux qui ont mis les fonds de base retirent leurs contributions initiales et lors du retrait c'est-à-dire après un an au minimum bien sûr ça veut dire que ce qu'il y a quand même maintenant c'est après un an qu'il va réclamer le retrait une fois la demande soumise et approuvée donc il y a une demande qui sera faite je vais retirer mon montant j'ai mis à tel moment et le formulaire est déjà disponible bien évidemment dans ce document donc vous allez renseigner quelle est votre adresse à laquelle vous avez participé on va vérifier effectivement que l'adresse que vous avez mentionné c'est la même personne qui a mentionné et c'est le montant qui a été mentionné et on va contacter bien évidemment la personne par e-mail pour confirmer que c'est la personne qui demande le retrait parce qu'il y a des personnes qui vont remplir le formulaire comme ça par exemple ton ami te connait il connait ton adresse il va venir renseigner ton adresse dit qu'il veut retirer et tout et tout et là ce serait très dramatique si vous ne voulez pas le faire donc on va également vous envoyer un mail de confirmation et vous allez confirmer que oui je veux retirer mes fonds vous allez dire quel est le montant que vous souhaitez retirer vous pouvez décider de retirer une partie de votre fond ou bien vous pouvez décider de retirer tout votre fond donc vous allez spécifier le montant que vous voulez que vous voulez retirer donc une fois la demande approuvée on regardera quelle a été la fluctuation du fonds de base du fonds de base déposé et un calcul des revenus de celui-ci sera fait en fonction du poids dans le fonds de base ça voudrait dire quoi ça voudrait dire un exemple si le fonds de base est de 72 000 dollars et que j'ai ajouté 500 dollars dans ce fonds de base ça voudrait dire que maintenant j'ai contribué j'ai envoyé 500 dollars ok alors j'ai un poids de 0,69 dans le fonds de base et c'est calculé comment c'est calculé en fonction du montant que vous avez mis fois le montant total bien évidemment à l'initial donc à l'initialisation c'est-à-dire maintenant le montant total va être calculé maintenant qu'on est en train de contribuer donc 500 dollars divisé par le montant fois 100 c'est ça qui fait votre poids maintenant si le fonds de base a connu une fluctuation de 110% ce qui voudrait dire que le nouveau fonds de base est de 151 000 dollars ça voudrait dire qu'à l'instant d'aujourd'hui on a mis 72 000 dollars et on a distribué ces 72 000 dollars dans peut-être l'achat de 3 de ces 3 crypto-monnaies qu'on a dit et après un an ces crypto-monnaies ont pris de la valeur et que présentement le fonds de base qu'on a mis vaut 100 a fait une fluctuation de 110% donc il est maintenant la valeur de ce portefeuille est à 151 000 dollars comment est-ce qu'on fait alors on vous remettra quelque chose comme votre poids de la poule fois le montant initial c'est-à-dire votre poids dans le fond fois on vous remettra 75 votre poids fois le montant fois le montant total ça veut dire 0,69 fois 151 200 qui est environ qui est environ 1043 dollars et moins 10% du bénéfice ça veut dire que les 10% ne sont pas collectés sur le fonds de base les moins 10% sont collectés sur les bénéfices sur la fluctuation qu'il y aura ça veut dire que normalement vous avez contribué 500 dollars et votre portefeuille a fait il y a eu 143 dollars en plus donc on va retirer 10% sur ces 5 non il y a eu 543 dollars en plus donc on va retirer 10% sur ces 543 dollars en plus donc ça fera qu'on va vous donner 988 dollars pour un 85 et ces 10 dollars et ces 10% qu'on va retirer après un an ça va permettre également comme ça de soutenir l'action communautaire et peut-être voir comment on peut développer les outils pour automatiser ce que nous sommes en train de faire donc ces 10% ça servira comme ça à peut-être encore agrandir le portefeuille et prendre encore plus d'adresses wide-listées sur d'autres plateformes qui pourraient comme ça voir le jour ou bien également de développer des outils qui vont servir vraiment à l'avancée de ce projet là on a besoin à un moment donné d'avoir les smart contrats qui font ce qu'on est en train de faire manuellement que ça les fasse de façon automatique il faudrait bien à un moment donné qu'on paye des personnes qui développent ces smart contrats là pour nous ou bien s'il y a des personnes dans la communauté qui peuvent le faire ce serait intéressant il faudrait bien évidemment qu'on renumère le travail de ces personnes là donc les 10% vont servir pour ces causes là participation à la licence bon c'est ce que j'ai dit tantôt les montants initiaux 3000 3000 swaps 3000 posts 4000 swaps et autres dans le retrait de sa participation il est important de rappeler que l'objectif principal est de construire un projet communautaire qui puisse aider dans le plus grand nombre possible et aussi dans la durée alors il est important de fixer des bases sur la remise à disposition du capital qui a été décidé par quiconque voudrait retirer le fonds de la participation qui va servir à acheter la licence ne pourra faire qu'auprès d'un préavis avec un préavis de deux semaines bon bref ce côté si il n'a pas encore le nombre de semaines la durée du préavis bon c'est encore à revoir mais ça rejoint également le point qu'on a mis ici plus haut pour le retrait des fonds alors après avoir fourni le formulaire je pense que ça c'est un duplicatif parce qu'ici on voit du retrait des fonds ici on voit encore le retrait de sa participation donc c'est un duplicata on va juste compléter les deux pour avoir une autre version de ce document donc les étapes construire le capital qui va donc doter la communauté d'un outil important et qui puisse pour qu'on puisse participer aux ICO ça c'est l'étape 1 qu'on est en train de faire présentement deuxième étape une étape une équipe se chargera de recenser les projets importants des crypto-monnaies fortes et impactantes et importantes qui seront donc listées sur les échanges et donc on va nous parler et analyser et informer la communauté avant que quiconque voudrait voilà puisse se manifester donc ça c'est l'étape 2 et l'équipe est déjà sur pied en train d'oeuvrer déjà d'une certaine façon par rapport à cela on a commencé on a une séance de travail là-dessus tout à l'heure pour essayer de voir comment est-ce qu'on va fonctionner quels sont les critères d'analyse et des projets donc je vais comme ça donner un peu mon expérience à ceux-là et je vais effectivement diriger les travaux dans ce sens-là étape 3 une fois que le projet a été étudié et validé donc il y aura une troisième étape qui consiste donc acquérir et alors celui-ci ou celle-ci qui voudra donc participer à l'ICO il sera donc mis à disposition de l'adresse de la communauté à chacun qui pourra participer à hauteur de son portefeuille il sera donc important de noter que c'est un projet il est important il est il faut imposer un quota de participation pour chaque adresse et à ce moment donné l'ICO pourrait être restreint juste à ceux qui ont participé à la levée de fond donc une fois que vous avez rempli une fois que vous voulez participer vous aurez un formulaire à remplir et ce formulaire là une fois que vous avez envoyé votre montant ou que vous souhaitez participer pour le projet en question vous remplissez le formulaire pour qu'on puisse savoir à tout moment donné qui a envoyé quoi dans le portefeuille et c'est pourquoi parce qu'il y a des gens qui vont envoyer l'argent et on ne sait pas si c'est pour acheter tel projet ou bien tel autre projet donc on ne saura pas cela d'où l'important de remplir toujours le formulaire qui est mis à disposition parce que s'il n'y a pas au moment où le portefeuille va vouloir ou on va vouloir acheter la crypto on va aller dans ce formulaire et on va voir et on va sélectionner qui sont ceux qui ont décidé d'acheter ce projet on fait juste un filtre et on voit donc quel est le montant total des gens qui veulent contribuer pour acheter la crypto-monnaie de ce projet et on fait l'achat en groupe et dès que c'est fait en groupe on va donc redistribuer à des personnes qui ont renseigné leur adresse pour ce projet là donc ceux qui ont envoyé l'argent dans le portefeuille et qui n'ont pas renseigné le but pour lequel ils le font on ne va tout simplement pas acheter la crypto-monnaie pour ces personnes là donc c'est important de renseigner en fait de remplir le formulaire après quand on veut participer à un ICO très important donc comment faire pour participer pour envoyer son argent dans sa crypto-monnaie dans le capital de base on a arrêté qu'il y avait deux crypto-monnaies qui pourraient servir dans le capital de base il y a donc le BUSD sur la Binance un stable coin ça permet comme ça que le montant envoyé dans le portefeuille soit stable et qu'à un moment donné on ne voit pas un portefeuille qui flutille ça veut dire qu'à un moment donné on peut acheter et à un moment donné on ne peut plus acheter parce qu'il y a eu une variation ça c'est si on prend les crypto-monnaies qui flutillent non donc pour être sûr que le capital qu'on a mis à disposition de la communauté est un truc stable qui permet d'arriver aux objectifs on a décidé de prendre les monnaies stables pour le moment donc il y a une adresse l'adresse qui a été mise ici qui est également celle qui est mentionnée dans ce QR code c'est l'adresse publique du portefeuille donc ça c'est l'adresse du portefeuille qui sera while-listée sur les différentes plateformes et cette adresse-ci c'est l'adresse à laquelle vous devez envoyer vos BUSD BUSD uniquement à cette adresse-ci donc si vous envoyez une autre chose à cette adresse-ci pour le fonds de base ça ne sera pas utilisé donc faites très attention envoyez uniquement les BUSD à cette adresse-ci et les BUSD ça se fait à partir de l'exchange ça se fait à partir de l'exchange le plus facilement ou bien si vous avez les BUSD ailleurs vous pouvez envoyer les BUSD en choisissant la Binance ou bien la BEP20 comme réseau d'envoi de la crypto parce que quand vous envoyez la crypto vous avez la possibilité de choisir plusieurs réseaux et alors il faudrait que vous envoyez sur le réseau BEP20 qui est dans la Binance Smart Chain et vous envoyez uniquement les BUSD à cette adresse maintenant pour ceux qui voudraient contribuer en envoyant les USDT par exemple ou bien les USDC donc USDT USDC c'est également deux stable coins donc vous allez remplir donc vous allez donc envoyer à cette adresse-ci et cette autre adresse-ci c'est une adresse de l'exchange et comme c'est une adresse de l'exchange il sera facile de ressortir cela sur la Binance Smart Chain plus tard parce que si on renvoie directement à la première adresse ce sera sur la blockchain Ethereum et comme on a besoin de participer sur la Binance Smart Chain il faudra renvoyer dans un exchange ou bien aller utiliser la Binance Bridge et la Binance Bridge vu que ça va se faire sur la blockchain Ethereum les frais seront élevés donc pour éviter qu'il y ait donc ces doubles frais-là dès que vous envoyez vous envoyez directement vos USDT ou bien USDC à cette autre adresse-ci qui est l'adresse de l'exchange et c'est cette adresse-ci qui va maintenant envoyer les BUSD à cette adresse-ci donc c'est l'adresse de l'exchange qui va envoyer les BUSD à cette adresse-ci mais ça serait une reconversion des USDT en BUSD donc voilà les deux adresses de participation donc celui-ci bien évidemment c'est la blockchain Ethereum et c'est uniquement pour les USDT et USDC c'est la même adresse ok donc inclut les frais de transaction pour que les adresses reçoivent le montant exact de la participation cette information sera disponible à la fin de la transaction afin de valider la transaction donc ça vous indique quoi ? quand vous renvoyez quand vous envoyez la crypto-monnaie rassurez-vous que les frais de transaction ne soient pas inclus dans le montant que vous envoyez donc si vous pouvez renvoyer pour ceux qui envoient vers Ethereum si vous pouvez renvoyer avec un dollar en plus ce serait intéressant parce que quand on va renvoyer dans la blockchain et dans la blockchain parce que quand on va renvoyer cela dans la Binance on va encore payer les frais et il faudra aussi à un moment donné qu'on ait les BNB dans le portefeuille dans le portefeuille ou à lister pour pouvoir effectuer les transactions sur la Binance sur la blockchain donc on va convertir bien évidemment un petit montant pour avoir les frais de transaction sur la Binance sur la Binance sur la Binance sur la chain donc il faudrait bien évidemment qu'on ait les BNB dans ce portefeuille mais bon les frais de réseau vous vous rassurez que vous n'envoyez pas le montant exact sans les frais de réseau vous envoyez le montant en ayant déjà pris en considération que les frais de réseau seront déduits et que le montant qui va arriver sera hormis les frais des réseaux donc licence ou bien ici on va également mettre capital licence, capital tout ça c'est juste le droit de participation aux ICO initiales donc c'est ce droit qu'on acquiert comme ça pour la participation et c'est ça qu'on appelle la licence les plateformes les plateformes de lancement on a 3Swap qui sont dont l'adresse est là on a PokerStater on a BSEPAD les liens utiles le lien pour consulter le montant et les estimations des contributions a été mentionné là le formulaire achat en ICO à utiliser quand on voudra participer à un ICO d'une crypto monnaie donc c'est ce lien-ci ça vous indique quoi ça c'est le formulaire à utiliser plus tard quand on va devoir maintenant participer à l'achat des cryptos ce n'est pas maintenant donc tout ce qui remplit ce formulaire maintenant ce n'est pas valide parce que c'est uniquement accepté quand il faudra participer à un projet plus tard quand il sera listé plus tard donc pour le moment ceux qui remplissent ceux qui envoient des contributions doivent plutôt remplir ce formulaire et ça c'est le formulaire tac 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 alors ça c'est le formulaire de retrait au capital donc je vais mettre également le formulaire de confirmation de participation voilà c'est ce formulaire il y a le formulaire de confirmation de participation qui est là directement ça c'est un lien donc vous allez vous devez remplir ce formulaire de confirmation de participation à remplir après avoir envoyé votre contribution le lien est directement ici vous pouvez juste cliquer là dessus je vais également mettre le lien ici pour qu'on puisse le voir en clair là donc voilà ce qu'on compte faire la vidéo peut être longue mais il est important que j'explique ces différents étapes là comment on compte réaliser ce qu'on compte réaliser donc s'il y a des questions n'hésitez pas de laisser un commentaire dans différents groupes rejoignez-nous sur Telegram pour qu'on puisse être au même endroit et échanger tous ensemble par rapport à ce projet s'il y a des questions des difficultés des apports des uns et des autres rejoignez-nous dans le groupe Telegram et qu'on avance un peu rapidement avec ce projet donc bon début de semaine à tous portez-vous bien et bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada